... Ayant élu comme maire M. Ababakar Sadiq-Sec, suite aux élections municipales de 2014, venons apporter quelques éclaircissements. Par rapport à la gestion de la mairie. En effet, c'est suite aux constats de plusieurs manquements et dysfonctionnements répétés que ce collectif est mis en place par quelques conseillers municipaux dont le principal objectif a toujours été de servir la commune et non de s'en servir. Cependant, à l'aube de la fin de notre mandat, il est de notre devoir de rendre compte de nos gestions et dans les moindres détails. En outre, il nous avait été donné de constater des faits dont la réalisation n'a pas fait l'objet de délibérations du conseil municipal, donc relevant du dilatoire et non conforme aux règles de bonne gestion. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer l'autorisation de construire numéro 818-011-30-323-DDC-0030 par arrêté numéro 15 du 26 juin 2019 portant sur le lot numéro 928-14 GR-X-21-96-DG se situant au rond-point Coloban, communément appelé marché triangle. 2. Concernant le stade municipal des HLM dont vous avez les photos, il s'agit là d'une convention de la mairie de Dakar dirigée à l'époque par M. Pape Diop et la société dénommée Sokabek à laquelle un complexe sportif devrait y être érigé à ce jour. Aucun accord n'a été respecté par la Sokabek et celle-ci continue de construire des cantines aux alentours. Nous notons également que ces deux projets de construction ont eu pour but de commercialiser les cantines dont le financement et l'exploitation de certaines poches restent méconnues à la population parce que n'ayant pas fait l'objet d'une discussion avec le conseil municipal et dans aucun conseil municipal d'ailleurs. 3. Il s'y ajoute également l'exploitation de certaines poches comme énoncé tantôt de parcelles de terrain situées au parc Amazout au niveau de Coloban toujours dont l'objectif est aussi la commercialisation nécessite d'émettre des doutes. 4. En ce qui concerne la gestion de la COVID-19 ainsi, pour accompagner les populations, un montant de 220 millions TTC a été attribué dont la nécessité, la répartition nécessite également d'émettre des doutes. Pour preuve, nous avons noté la budgétisation des subventions alluées aux postes de santé et aux centres de santé des HLM pour un montant de 15 millions alors que ces structures de santé n'ont rien reçu depuis 2 ans. Nous pouvons également citer la distribution des kits alimentaires dont une partie de la population des HLM, détentrice de bon peine toujours à percevoir l'ordure. Au vu de toutes ces circonstances, une lettre de demande d'explication a été adressée à la mairie, notamment au maire, à la date du 26 juin 2020. Lettre revenue sans suite. Une seconde lettre de relance leur a été encore transmise à la date du 3 juillet 2020. Jusqu'à ce jour, au moment où l'on parle, nous n'avons pas reçu des réponses pour éclairer notre lanterne et celles des populations. Au vu de toutes ces circonstances et en d'autres termes, étant sous la tutelle du sous-préfet d'arrondissement de Grand-Dakar, ce dernier également a été saisi par nos soins afin de convoquer le Conseil municipal. Il a pris acte et propose de l'inscrire à la session du mois d'octobre 2020 pour la tenue du Conseil. Ainsi, en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques et de lutter contre la faute et la corruption, nous avons porté plainte contre le maire des HLM et son équipe qui administre la mairie depuis 2014 à l'OFNAC à la date du 12 août 2020 en raison des faits évoqués. En définitive, nous reprochons au maire les faits ci-après. mauvaise gestion de la mairie octroi d'un espace l'onimo 92-14 GRX 21-96 à un promoteur pour la construction d'un centre commercial et cela sans délibération du Conseil municipal de la mairie ni appel d'offres dans les règles de l'art. Nous reprochons aux maires actuelles l'affectation de tout le budget de fonctionnement de la mairie et depuis 2014 ce dernier n'a pas effectué d'investissement. Nous reprochons également au maire des HLM une masse salariale très élevée et nous avons des suspicions de contrats fictifs. Nous reprochons également au maire des HLM une défaillance dans la distribution des subventions allouées aux AEC, aux postes de santé et centres de santé et pour rappel comme on l'a dit plus haut depuis deux ans le poste et le centre de santé ne reçoivent plus de subventions alors c'est toujours budgétisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada